Hey, salut. Bonjour. Salut. Si t'avais la chance d'entendre tout ce qu'un homme peut penser, d'être littéralement, complètement dans notre tête. Ma tête. Dans ma tête. Découvrir notre vision des femmes. Des relations de couple. Pis l'amour. C'est vrai. Moi, je suis aussi libre-faire. Moi aussi. Moi aussi. Encore. L'amour, c'est compliqué. Les femmes aussi. Ouf. Hommes cherchent sérieux, c'est une aventure entre par laquelle vous allez pouvoir nous suivre tous les six. Salut. Présent. Moi aussi. Dans notre recherche du véritable amour. Parce que cette fois, c'est salut. Lors d'une première date, je vous dirais que oui, je suis nerveux. Mais c'est un beau petit stress. C'est un bon feeling. Dans le fond, je m'en vais dans le noir complètement. Jamais vu la fille rencontrée. Même parce que son nom. Fait que c'est une question que je pose dans le noir. J'ai vraiment hâte pour vrai. Je suis comme hâte d'exciter. Allô? Comment ça va? On va jouer à Marco Polo. Pis, mettons, je dis Marco... Ben, tu connais le jeu? OK. Je vois vraiment à rien. Marco? Pas l'eau. Marco? Pas l'eau. Tu y arrives. J'ai tout pas la chaise. OK. Fais attention. Il y a de l'eau pis des coupes de vin sur la table. En ce moment? C'est ça? Ouais. OK. Toi, tu l'as vu dans le fond? Ouais, je l'ai vu. OK. Je vais essayer... Attends. L'eau. OK. Ouais, je pensais pas pouvoir rien voir comme ça. Pis j'ai vraiment rien vu. C'est vraiment cool. Pis j'ai commencé à jouer avec le petit jeu de Marco Polo. Pis, tu sais, ça a brisé la glace un peu, je pense. Bon, ben... Enchanté. Je suis bien assis. Enchanté. Moi non plus. C'est vraiment drôle. Moi, c'est Christophe. Enchanté, Marie-Pierre. Cool, cool. D'être dans le noir, écoute, c'est super spécial. Vraiment, les sensations, ça développe les autres sens. Je vois juste que mon bras, il est long, là. OK. Regarde! Surtout le toucher. Ouais, c'est vraiment cool. Bon appétit. J'ai aucune idée de comment manger dans le noir. Ben, je pense que je vais avec les mains, là. Je vais pas avoir la glace, là, mais... Ben, vas-y avec tes mains. OK, attends, je vais goûter à ça. Bon, merci quand même, là. OK, c'est un légume. Je pense que c'est de la salade. T'as-tu voyagé? Oui. Je te dirais que mon pays coup de coeur, ça a vraiment été la République. OK. J'ai été à Cuba aussi. OK. J'ai fait de la côtesse des États-Unis. J'ai jamais été en Europe encore, par exemple. J'ai jamais été en Europe? Non. T'as été en Thaïlande ou... Non, j'ai pas été. Pis toi? Ouais. Moi, j'ai été... En fait, après mon bac, j'ai parti trois mois et demi. Backpack. Wow! Pis, ouais. J'ai fait l'Australie. C'était malade. C'était une erreur de jeunesse, là. Ouais, ben, écoute, t'as l'air de vraiment bien voyager. Ça, c'est le fun. Par exemple, on dirait que c'est pas la... Je pense pas qu'on a le genre de même voyage qu'on a vécu ensemble, là. T'sais, moi, je suis plus comme backpack, go, go, go. Pis, t'sais, là, c'est mon feeling, mais peut-être que c'est tout en plus organisé. Mais ça, c'était un point commun, donc c'est toujours le fun. T'étais stressée aujourd'hui? Euh, quand même, quand même. Ouais? Ouais, mais tu jases pas mal, c'est cool. Ouais, j'ai... T'as pas l'air gênée. Non, j'suis pas gênée, j'suis pas stressante. J'suis quand même assez drôle comme personne. Ouais? Des fois, je peux être un peu... Et pourquoi t'as décidé de... Mais honnêtement, ça va faire quatre ans que je suis célibataire. Quatre ans? Wow! C'est un peu poche de parler de ça à une première rencontre, mais... C'est quand même intéressant aussi. Mais, mettons... Ouais, moi, j'ai pas de loi écrite comme, t'sais, on parle de ce qui vient, là. OK, c'est bon. Je suis pas la personne qui va dire, Oh mon Dieu, première date, on parle pas de nos ex, on parle pas de ci. C'est ça. Genre, je laisse ça aller, pis comme, c'est tout. Moi, j'suis très direct comme personne. Mais moi, j'suis très transparent. Des fois, trop. OK, trop transparent. Ouais. Pis je vais parler des fois des sujets très bizarres, qui auront vraiment pas rapport, pis ça, des fois, ça peut « turn down ». Mettons, je t'ai dit, je vais aller, je suis allé aux toilettes, pis je suis allé chier, je vais te le dire. C'est pas ça qui est arrivé tantôt, là, mais... OK. Comme, t'sais, des fois, je fais des cacas sociales aussi. Ça, tu laisses la porte ouverte, pis tu fais « cacas social ». Après ça, cacas social. C'est même pas une joke, en plus. Tu voulais-tu me faire une séance d'abdos, là? Non, non, non. Je ne cache pas pourquoi j'ai dit ça, pour vrai. Je pense que c'est l'effet de la nervosité qui est entrée en jeu, mais en même temps, moi, gueule. Je m'en fous un peu, là. Pis pour vrai, c'est comme... Je suis quelqu'un comme très à l'aise, très transparent pour voir ça. Bien, première date, quelqu'un qui me parle de son caca, pis ça... J'ai trouvé ça drôle, là. Honnêtement, ça m'a pas « turn down ». Je suis pas une fille comme... Je sais que j'ai l'air, des fois, un peu comme blonde, mon Dieu, superficelle, whatever, mais je suis pas du tout comme ça. Hey! Salut! Ça va? Où est toi? Ça va? Enchanté. Enchanté. Ça va. T'es pas trop déçu? Non. Ça va. Pis toi? Non, non, non. À galant, surtout. Surpris? À galant, surpris. Dans ce sens que je m'attendais pas à ça. Cool. Yes. Je suis un peu étourdie à cause des... Quand on était dans le noir, là, ça fait pire. C'est ça. Normalement, ce serait pas le genre de gars que je daterais, physiquement. Mais le fait que j'ai, comme, parlé avant, c'est sûr, ça donne une autre impression. Mais physiquement, normalement, c'est pas le genre de gars que je date. En fait, quand la lumière était allumée, on était soudainement... Ben moi, j'ai été, pour vrai, j'ai été vraiment plus gêné, comme... Ouais! Ben, comme, tu sais, ça, j'la trouvais belle, fait que ça a fait comme... Tu sais, comme... Je me disais plus, est-ce qu'elle, elle me trouve de son goût aussi? Tu sais, c'était comme... Ça doit être awkward si, maintenant, elle me trouve pas de son goût, mais... Ben... On sait-on jamais. Fait que dans le fond, tu peux... Oui, on va filmer nos assiettes. Ah, il y avait de la purée! C'est ça que je prenais avec mes mains! Il m'a vraiment intrigué avec... Comme, son côté voyage... Sa personnalité. Je suis curieuse, comme... C'est pas... La porte est pas fermée. Oui, c'est plus mon genre de fille à la date que je l'ai rencontrée. Pis... Ouais, je l'ai re-rencontrée. Je serais intéressé à la revoir. Est-ce que tu veux fonder une famille, Dimitri, plus tard? Si je veux fonder une famille, moi, oui, énormément, je veux fonder une famille. Bien oui, c'est sûr. Si je ne veux pas trouver l'amour et avoir la famille, ce serait quelque chose que j'envisagerais, puis que je veux, puis que je veux avoir. Écoute, la famille, pour moi, ça joue un gros rôle dans ma vie. Mes parents sont encore ensemble, ça fait 35 ans, je pense, 33 ans. Ultimement, c'est ça le but. Moi, je viens d'une famille où, en même temps, les parents sont ensemble. Les deux parents travaillent comme des débiles. Le temps de qualité, il n'y en a pas tant. Quand j'ai mes gars, j'aime ça faire des activités avec eux, puis que ce soit tout le temps des expériences mémorables, plus que du temps plate. La famille, moi, comme je vous dis, Dieu, Jésus, peu importe, elle m'a donné deux enfants extraordinaires. Puis c'est eux ma vie, c'est eux ma force, tu sais, puis elle va être ma sécurité toute ma vie, c'est les deux gars-là que j'ai. Quand c'est des enfants de la demoiselle, c'est sûr que j'ai un petit peu de misère avec ça, pas avec les enfants, mais avec le fait qu'elle a des enfants. Honnêtement, dans l'idéal, je rencontre quelqu'un, elle n'a pas d'enfant, on fonde une famille brand new, OK? Ça, c'est dans un monde idéal, mais un monde idéal, ça n'existe pas. Ça rentre dans la nature d'un homme, c'est que c'est moi, c'est moi qui va faire ma famille, c'est mes affaires à moi, je vais bâtir ça. Puis quand c'est job bâti pour toi, puis tu fais juste infiltrer, c'est comme, ça vient tout débalancer. Le nom du cours, c'est le cours Prénateau pour papa. Alors, le but du cours est vraiment de retirer tout le côté maman, puis d'emmener les papas et de leur donner des petits trucs à comment devenir un meilleur père et un meilleur compagnon pour leur famille. So, on va commencer par la sécurité dans le domicile, OK? On demande à ce que les parents font attention quand l'enfant commence à se promener à quatre pattes, juste de s'assurer de toujours mettre l'enfant dans une pièce où la pièce est quand même sécuritaire. On ne demande pas que vous rénovez votre maison parce que vous allez avoir un enfant. C'est peut-être ce que ta femme veut, mais ce n'est pas une obligation, OK? Ce n'est pas une chose que je m'aurais dit. Tu sais quoi, la semaine prochaine, je vais aller voir comment ça se passe. Mais une fois que j'étais ici, c'était super cool, c'était très instructif. En être papa, ça change vraiment ta vie, c'est une étape de vie qu'il faut que tu fasses, puis que ça prenne des efforts, mais que ça s'apprend sur le tout. Quand on parle de paternité, de devenir papa, qu'est-ce que ça représente pour vous? Les craintes? Oui, les craintes, une responsabilité, je veux dire... Un monde complètement différent. Oui, c'est ça. Complètement différent. Je pense que ce serait un état différent de la vie en tant que telle. Je veux dire, de mon mode de vie que je vis en ce moment, ce serait comme pas une étape négative, là, de me rendre positive, puis... Différente, hein? Bien, c'est sûr, c'est certain que c'est différent, mais ce serait... Tu sais, tout le monde dit que c'est la plus belle chose au monde. Oui, c'est ça. Bien, pour être honnête, moi, dans les réponses que j'entends souvent, tu sais, une fois que tu as un enfant, tu te demandes comment tu as vécu sans enfant, tu sais. Tu n'es jamais prêt, on dirait, d'être parent ou quoi que ce soit. Il ne faut pas juste que tu fasses, OK, go, comme... C'est pas une question de, comme, préparation, d'arrivée, c'est vraiment, tu vas apprendre sur le tas, puis tu vas continuer à apprendre, puis tu vas découvrir toi-même encore plus. Honnêtement, je ne me vois pas sans famille plus tard. Bon, ça ne va pas être demain matin, la semaine prochaine. Vraiment pas la prochaine année, si jamais. Mais, c'est dans mes projets dessus. Un enfant, c'est fait à deux. Une fois que c'est là, je pense que c'est très important de partager les tâches au niveau... Que ce soit la nuit et quand il pleure, changer les couches, même si tu vas le faire dix fois par jour. Moi, je veux faire partie de la vie de mon enfant, puis tu ne passeras pas tout le temps avec, c'est pas vrai. Tu sais, un deal, moi, je fais tous les repas, tu t'occupes du ménage, ça peut être un bon deal aussi, tu sais, puis l'enfant à 50-50 ans. Maintenant, on va passer au côté pratique. On a eu une famille qui s'est joint à nous aujourd'hui avec deux vrais enfants. Alors, vous pouvez choisir une étape. Les gars ne m'ont pas laissé le choix. Je leur en dois une, puis ça, c'est calé, je leur en dois une. Éric, c'est porté volontaire. Ça fait que moi, je vais, là? Oui. On commence à lever les patins. Non? Non? Oui. C'est pépé, hein? Ha ha ha! Les yeux, quoi? Non! Non, c'est de l'air, oui? Non, c'est de l'air, oui, ça? Oui, mais parce qu'elle ne voulait pas les bras dans l'autre chose. Ah, elle te l'a dit, hein? Oui, mais parce que j'ai mis les bras, puis elle a levé, fait que je lui ai dit, OK, pas de problème. Ce serait pas assez serré. Je ne voulais pas, tu sais, les bras entre bas, puis là, si elle se levait les bras, je lui ai dit, non, je ne la forcerai pas, tu vas y aller comme ça. Fait que je suis allé comme que c'était. Ce n'était pas assez serré, mais je veux dire, en général, j'avais la bonne technique. Il y a deux affaires ici, tu les enlèves, puis là, ça va sortir. Et si Yami a fait caca, tu vas par en haut jusqu'en bas. Ça, on ne me l'a pas expliqué, hein? Pas par en bas jusqu'en haut pour pas que tu lèves le caca vers les parties gintas, là. OK. Hé, ben, t'as l'air bon, mais oui. Tu prends ça, tu nettoies les fesses, tu nettoies les fesses, t'enlèves la couche. Ça, on ne l'a pas expliqué. Tu fais ça, tu fais ça. Ouais, c'est bon, t'es gamin. Il m'a fait partie, il le regarde, toi. Euh, comment ça s'est passé? Tu sais, je te dirais que j'ai été mal à l'aise. Je me suis retroussé les manches. C'est pas ton enfant, à la base. Tu sais, je veux dire, les parents sont en pièces. C'était un petit peu malaisant. C'était un petit peu, beaucoup malaisant. Euh, mais tu sais, je me suis sorti quand même. Un bâillement. Un peu spontané, hein? T'as vu ça? That's it. T'as vu ça? Bah oui. J'aime le tout le coup, hein? Il est beau. Il est gentil, tout le temps. Et voilà, sir. All right, boys. Good job. Good job. Toujours garder une main sur l'enfant. Ouais, c'est bon. On va remettre les pantalons maintenant, OK? Ça prend trois gars pour changer une couche qu'une femme fait tout seul. C'est tout ce que c'est vrai. C'est juste ça que je vais dire. Mais on avait chacun ses petites affaires. On remarquait des petites affaires. Pis je pense que l'unité a fait de la force. Mais je trouve que ça s'est bien passé. Ils se sont bien entraînés. Euh, ça a été le fun de faire le cours avec des vrais enfants. Alors, non, overall, ça s'est très bien passé. Donc, je le rencontre dans moins d'une heure et j'ai demandé à David de me donner un couple de trucs un peu pour mettre les choses de mon côté. Pis en même temps, lui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup les relations entre les personnes. Bon, fait que mon Dimitri, tu vas avoir une date bientôt, on dirait? Ouais. Ouais, ouais. Premièrement, je vais commencer par te parler de ton disque au mental. Ce qu'il faut, nous, comme gars, c'est qu'il faut se donner énormément de power, tu comprends? Pour ça, t'as la technique du super-héros. Fait que c'est quoi la technique du super-héros? Tu vas te faire accroire dans ta tête que t'es un super-héros. OK, je sais pas, t'en as-tu un? Tony Stark, l'Iron Man. Hein? Iron Man? Bon. Ben, c'est sûr que la technique du super-héros, c'est vraiment... c'est un must, surtout que lui, dans son cas, c'est Tony Stark. Pis là, ben, dans le film, il vole. Fait que lui, il peut utiliser, je vole et je suis super-puissant. Il peut aller dans l'absurde. Fait que vraiment, là, de s'amuser avec ça, pis t'acquider la fille. Ce qu'il faut, c'est sortir du rationnel. OK? Il faut y aller dans... on s'amuse, la légèreté, c'est très important. Le but, c'est pas commencer à bombarder avec trop de sujets qui sont complexes. C'est vraiment, c'est de découvrir, de voir comment est-ce que l'énergie se passe entre les deux personnes. Oui, mais c'est dans la manière d'envoyer l'information. Fait que si je communique d'une manière rationnelle, exemple, la fille, elle me dit quelque chose, pis là, je vais faire « Ah ouais! » Tu vois, là, je suis dans ma tête. « Ah ouais! » Mais si je fais « Ah ouais! » Tu vois, ça, c'est émotionnel. Fait qu'il faut que tu t'éloignes du rationnel. Fait que c'était une autre journée avec Dimitri aujourd'hui. C'était vraiment cool. Pis j'ai vu que Dimitri était déjà très bien dans le bon minding. Il y a juste deux, trois petites choses que je voudrais dire, surtout au niveau de sa voix. Je sens la voix très monotone. Pas peur de varier les tons de voix, varier les vitesses. Et je reviens avec son expressivité. Il va falloir qu'il en mette plus. Je le sens un petit peu figé dans le visage. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que t'as proposé à un enfant d'aller prendre une crème glacée? Ben, c'est un... c'est sûr que c'est un oui, là. Moi, j'suis une petite fille, là, pis je veux que tu me vendes l'idée d'aller prendre une crème glacée. Vas-y. Est-ce que t'aimes les crèmes glacées? Oui! Est-ce qu'on va prendre les crèmes glacées? Oui! OK. As-tu vu qu'est-ce qui s'est produit dans ton visage? Je sais pas si t'en as rendu compte, mais tu l'as animé beaucoup plus. Non, c'est ça. OK? Ça, tu dois faire ça avec les femmes, OK? L'enthousiasme, OK? L'animation, ici, pour les femmes, c'est un critère quasi non négociable, OK? Et comme je suspecte fortement que tu sois un gars très analytique, OK, et très cartésien, peut-être que ça, ça s'anime un peu moins. Souvent, j'ai tendance à l'avoir comme pas un ton monotone, mais d'être un petit peu plus, comme, moins joué sur les... sur les intonations, là. Fait que tu penses que ça pourrait faire un bon match? La première impression, oui. Ha! 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 Ouais, on le sait pas, hein? Faut attendre de voir. Exact. C'est ça qui est intéressant en même temps, c'est d'avoir, à l'avance, un petit peu un profil, puis après ça, d'aller vraiment, comme rencontrer la personne, de voir est-ce que le profil correspond à... qu'est-ce que la personne dégage, tu sais? Ah, bien, on va te sauter un bon succès. Je suis sûr que ça va marcher. Comment d'être à la manière russe, c'est d'ouvrir les portières, c'est d'être un petit peu plus gentleman, puis t'arrives vraiment comme bien habillé, puis t'arrives à la chemise. Pas de cravate, bien sûr, mais de chemise, mais d'arriver vraiment agréable à regarder. Salut, enchantée. Allo! Ça va bien? Oui, Dimitri. Oui, enchantée. Moi aussi, c'est une salle. C'est un grand plaisir. On va commencer à te mettre un tablier. OK. Parfait. Ma première impression, quand j'ai vu Dimitri, c'était, ah, il est bien. Il m'a dit bonjour. Puis là, il m'a mis le tablier. J'ai trouvé ça galère. Je fais, ah, c'est charmant. Première impression, sincèrement, j'ai vraiment aimé, là. T'sais, elle dégage une bonne énergie, là. Je m'appelle Isabelle. Enchantée de vous rencontrer. Vous avez trois sortes de pâtes. Vous allez même pouvoir égoutter. Puis après ça, bien, vous allez pouvoir choisir un petit moule, puis mettre ça à couler, puis ils vont pouvoir le faire cuire. Ça va faire une collation. Fait que je vous laisse faire ça, puis après ça, on décorde des biscuits. L'activité a été géniale. Vous mettez les petits dessins, les petites pastelles qui font ça que... T'as la possibilité de parler avec la personne, mais en même temps, t'as pas le cerveau qui est en train de réfléchir aux recettes, là. Moi, je vais prendre un écureuil, là. Un écureuil? Moi, je vais prendre la cornet de crème de la cuve. Donc, on va prendre ça. Sinon, toi, t'es de quel coin? La Rive-Sud de Montréal. La Rive-Sud? À Sept-Bas. Toi? Moi, je suis de Laval, là. La Rive-Nord. Puis qu'est-ce que t'aimes faire, sinon, dans la vie? Ben, d'habitude, je fais des activités qui sont plus comme... T'sais, j'aime faire des activités à l'extérieur aussi, là, mais question de temps aussi, non, directement, mais sinon, d'habitude, je suis... T'sais, je m'entraîne. Je m'entraîne assez souvent, puis... Au gym? Ouais. À mon sens, à moi, les gars qui font ça, bien, c'est sûr qu'ils sont plus centrés sur eux, ou c'est parce qu'ils aiment ça, c'est bien s'entretenir, puis ils en ont besoin, ça leur fait du bien, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. L'entraînement dans un gym, tu viens de me perdre. Tu viens de te lancer en affaires, tu dis, toi, t'es enseignante, ça veut dire qu'en début d'année, tu te présentes aux élèves, j'imagine, hein? Fait que si vous aviez, comme, à vous vendre un et l'autre, qu'est-ce que toi, tu dirais? Qu'est-ce que toi, tu dirais? Fait que je vous donne comme 30 secondes chacun. OK, bon, tu y vas en premier ou j'y vais avant? Ouais, les femmes de bord, là, je t'écoute, là. Euh, OK, bien, vas-y, t'as 30 secondes pour ton nom. 30 secondes pour me vendre? Attends, tu vois, on y on dit quand même. OK, je vais te poser des questions. La qualité que t'as dont t'es le plus fier? La qualité que j'ai de que je suis le plus fier, l'écoute. C'est ça, en fait, l'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute énormément les gens. C'est ma force aussi, là, ça me permet aussi de comprendre, puis d'essayer aussi d'analyser qu'est-ce qui se passe en arrière, de qu'est-ce que la personne dit. Donc, c'est vraiment la patience, puis vraiment l'écoute, je dirais. C'est bien que ça soit la force à première qualité. Peut-être que c'est justement, il est plus à l'écoute, puis il va plus aller dans le sens, mais moi, j'aurais aimé ça en savoir davantage. Tu sais, j'ai ma meilleure amie qui s'est mariée il y a trois semaines. Ça fait dix ans qu'elle est avec son conjoint, mais moi, c'est pas quelque chose qui me ferait peur, là. Si je suis bien avec la personne, puis que c'est stable, puis me marier, c'est pas... ça me fait pas peur, là. Puis avoir des mariés, acheter une maison, me marier, avoir des enfants, là. Dans ma tête, c'est l'ordre logique des choses, mais à mon sens, à moi. Ça aussi, c'est la magie en arrière, là. C'est sûr que tu dis que oui, c'est joli. Le mariage, je parle. Oui, la magie en arrière, parce qu'on dirait que toutes les filles prennent tout le temps les robes de princesse, là. Tout le temps, la tata. Non, mais le mariage, c'est pas juste la robe. Oui, c'est le fun, la robe, là. J'avoue, j'aime ça aussi, les belles robes, là. Mais c'est... ça, c'est une journée, le mariage. C'est l'après aussi qu'il faut... C'est le travail après ça. Parce que c'est comme une compagnie à la première journée, aussi. C'est comme une compagnie. Pareil, là. C'est une journée, le mariage. C'est beaucoup d'argent sur cette journée-là. Ce qui est important, c'est, bon, est-ce que les deux veulent être ensemble? Puis c'est ça, c'était plus tout sur la journée. Tout n'est pas sur la journée, mais sur qu'est-ce que les deux veulent après. Puis comment ils sont capables de se l'offrir. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Le fait qu'ils mettent l'accent sur le mariage, le mariage... Moi, le mariage, ça prend un sens plus profond. Puis toi, sinon, si tu gagnerais, par exemple, je sais pas moi, un exemple... À la loto, qu'est-ce que tu ferais, là? Euh, je m'achèterais sûrement à une maison. Je partirais en voyage. Euh, je sais pas. Sûrement, je ferais plein d'activités. J'en remettrais de côté, aussi. Ouais, exactement. Pour rectalimité. Et voilà, j'ai réussi le curel, j'ai réussi, là. Comment? J'ai réussi, là. Ouais, OK. Good. J'avais comme l'impression qu'ils étaient plus intéressés aux biscuits, à les faire, peut-être apprendre à me connaître. Parce que je serais intéressé à leur rencontrer. Moi, je serais très intéressé. Mais bien sûr, je veux dire, la balle est dans son con aussi, là. On est en deuxième date, ça clique. De savoir que, malgré que lui est à Sherbrooke, puis moi, à Montréal, qu'il est prêt à faire un move pour se rapprocher, je trouve ça le fun de savoir ça. Je suis un petit gars de la ville. OK. Je suis pas fermé la campagne. Tu dis tout le temps aux gens, «Ah, moi, je me marierais pas. » Non, non. Tu veux te marier. C'est cool de t'entendre que tu vas être bien dans ta vie. Ils veulent que je fasse ça de moi. Ouais. Je lui ai dit, «c'est un bad boy », mais tant une minute. C'est ça, on aime ça. Hé, là, les gars, là. Fais-je plus, là. C'est moi, il gueule chaud. C'est moi. C'est moi.